... Voici ce que tu dois savoir sur le nationalisme et la Fédération canadienne pour la période 1945 à 1980. Comment les indépendantes... J'ai l'air d'excuser. Comment les indépendantes... Comment les indépend... Qu'est-ce que le néo-nationalisme? Dans les années 40, le clérico-nationalisme est encore populaire dans les milieux intellectuels québécois. Cependant, avec les changements qui bouleversent les mentalités d'après-guerre, plusieurs penseurs délaissent peu à peu ce type de nationalisme qui repose sur des valeurs traditionnelles, comme la foi catholique et la valorisation du mode de vie agricole. Ils proposent de faire place à un nouveau type de nationalisme. De là, le suffixe néo, qui veut dire nouveau. Selon eux, ce n'est plus à l'Église qu'il faut se fier pour agir comme catalyseur du nationalisme, mais bien à l'État, qui pourra contribuer à améliorer les conditions des Québécois et Québécoises sur le plan économique, social et culturel. Avec la Révolution tranquille des années 60, le néo-nationalisme devient prépondérant. Dorénavant, les francophones du Québec ne se désignent plus comme Canadiens français, mais comme Québécois, un terme qui englobe toute personne habitant le Québec, mais qui exclut par le fait même les francophones vivant ailleurs au Canada. Alors que la religion disparaît des préoccupations des nationalistes, la défense de la langue française demeure un enjeu primordial. Dans ce contexte, il apparaît naturel que les nationalistes veulent donner au Québec une place importante sur le plan international. C'est pourquoi le gouvernement ouvre, dans les années 60 et 70, des délégations du Québec à l'étranger. Qu'est-ce que l'indépendantisme? Certains néo-nationalistes sont toutefois d'avis qu'une présence accrue de l'État n'est pas suffisante pour garantir l'affirmation du Québec face à la domination anglophone. Dans les années 60, un nouveau mouvement émerge chez les néo-nationalistes. Ces intellectuels s'inspirent du vaste mouvement de décolonisation qui s'opère en Asie et en Afrique, qui a permis à plusieurs peuples d'obtenir leur indépendance des anciennes puissances coloniales. Au Québec, qu'on appelle ce mouvement indépendantiste ou souverainiste, il propose grosso modo la même chose. C'est-à-dire que le Québec devienne un pays indépendant ou souverain. Il y a plusieurs courants chez les indépendantistes. Alors qu'au départ, il s'agit d'associations militantes, il se regroupe dans les années 60 pour former des partis politiques comme le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, ou le RN, le Ralliement national. Alors que ce courant en est qu'à ses premiers balbutiements, Pierre Bourgaud devient une figure importante de ce mouvement. Cependant, l'indépendantiste gagne en popularité quand René Lévesque claque la porte du Parti libéral pour fonder le mouvement Souveraineté-Association en 1967. Ce mouvement deviendra le Parti québécois en 1968 quand il fusionnera avec le RN et que le RIN fera le choix de se dissoudre. Je n'ai jamais, je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soit... En 1976, le parti de René Lévesque prend le pouvoir pour la première fois en faisant la promesse de tenir un référendum dès son premier mandat. Qu'est-ce que la crise d'octobre? Certains indépendantistes ne croient pas que l'action politique soit suffisante pour que le Québec puisse accéder à son indépendance et, en 1963, forment un groupe radical, le Front de libération du Québec, appelé communément le FLQ. Ses moyens d'action sont nombreux et le FLQ n'hésite pas à utiliser le terrorisme pour arriver à ses fins. Jusqu'en 1970, il organise plusieurs attentats visant des symboles de la domination anglo-canadienne et du capitalisme américain. En octobre 1970, le FLQ cherche à frapper un grand coup et enlève le diplomate britannique James Richard Cross. Il n'obtient que partiellement ce qu'il revendique, alors, quelques jours plus tard, c'est au tour du ministre québécois Pierre Laporte d'être enlevé, ce qui déclenche une opération policière d'envergure auquel même l'armée canadienne participe. Le 16 octobre, le gouvernement Trudeau invoque la loi sur les mesures de guerre, ce qui mène à l'arrestation de près de 500 personnes, un geste qui alimente encore aujourd'hui le débat. La porte est retrouvée mort alors que le cross est libéré quelques semaines plus tard, ce qui met fin à la crise d'octobre. Le FLQ se dissout au début des années 70. Qu'est-ce que la Commission Lorando-Dunton? La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme est une vaste enquête qui s'est promenée à travers le Canada et qui a été mise en place dans les années 60 afin de mieux comprendre les tensions entre anglophones et francophones au pays. Dans un de ses rapports, la Commission propose une série de mesures afin que les francophones puissent mieux s'affirmer dans le Canada, mais aussi que le Québec soit reconnu comme société distincte et que le français et l'anglais deviennent les deux langues officielles du pays. En 1969, le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau écarte la majorité de ses conclusions, mais fait tout de même adopter la loi sur les langues officielles. Dans les faits, Trudeau défend les droits individuels plutôt que collectifs et rejette le biculturalisme pour proposer qu'on reconnaisse à la place toutes les cultures sur un même pied d'égalité au Canada, ce qu'on appelle le multiculturalisme. En 1970, le dossier de la Constitution est-il un enjeu? La Constitution de 1867, l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, est toujours sous contrôle de Londres, après la Seconde Guerre mondiale. Il faut se rappeler que la Constitution est la loi principale d'un pays. Autant le gouvernement canadien que le gouvernement québécois considère qu'il faut ramener le document au pays, c'est-à-dire le rapatrier, pour pouvoir le modifier et le moderniser sans avoir à passer par Londres. Par contre, tous ne s'entendent pas sur le moyen à prendre pour y arriver ainsi que dans quel ordre le faire. Les gouvernements de l'Union nationale et du Parti libéral du Québec désirent que la province demeure à l'intérieur du Canada et participent donc à cette tentative de renouveler le fédéralisme canadien. Dans la lignée de la pensée néo-nationaliste, il cherche également à faire reconnaître par le fédéral un statut particulier au Québec en tant que société distincte qui serait inscrit dans la Constitution. C'est dans ce contexte de recherche d'autonomie du Québec que se déroulent les différentes rondes de négociations constitutionnelles dans les années 60 et 70. Une de ses rencontres fédérales-provinciales se tient à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, en 1971. Dans ces négociations, Trudeau tient à inclure dans la nouvelle Constitution une charte des droits et libertés ainsi qu'une formule pour déterminer comment la Constitution pourra être modifiée dans le futur. Or, le Québec rejette finalement la charte de Victoria puisqu'il ne prévoit pas de nouveaux pouvoirs pour la province. Bref, c'est un retour à la case départ pour l'enjeu constitutionnel. Voilà ce que tu devais savoir sur le nationalisme et la Fédération canadienne pour la période 1945 à 1980. et la Fédération canadienne C'est parti ! Sous-titrage ST' 501